Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro du 18h de Télé Nantes qui vous réservera ce soir des surprises et de la joie, je l'espère. Nous vous proposons de retrouver, vous pour vous fidèle Bédéphile, la chronique de notre libraire préféré Romain. Vous aurez avec lui votre dose de bulle, il vous livrera comme d'habitude ses conseils de lecture de la quinzaine. Et puis aujourd'hui je vous propose aussi une rencontre exceptionnelle. Vous l'avez adoré dans le Top 50, dans le Plein de Super ou encore dans Caméra Café où il jouait l'inénarrable Jean-Claude Convenant. Vous l'aimez tout autant en guitariste Ritano Flamenco qui n'a rien à envier à Kenji Girac avec son groupe Ma guitare s'appelle Reviens. Je vous parle bien sûr de M. Yvan Le Bolloc qui avec un nom comme ça n'est pas né à Marseille, n'est pas né à Marseille mais est né à Brest. Et son nouveau spectacle donc qui s'appelle Faut pas rester là avec ses musiciens, avec son groupe Ma guitare s'appelle Reviens. Il en offre la primeur à la Bretagne bien sûr avec un Le Bolloc Brace Tour numéro 2 qui vient de démarrer et qui fait escale ce soir dans le 44 égale BZH et plus particulièrement à Saint-Julien-de-Concel. Nous avons donc rencontré M. Yvan Le Bolloc en solo. Ha 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 Bruno Solo. Ce matin au passage Pomeray avec Nicolas Viplier derrière la caméra et on a passé un bon moment car oui il est vraiment sympathique ce M. Le Bolloc. Regardez. Yvan Le Bolloc est en tournée, c'est le Bolloc Brest Tour numéro 2 avec le spectacle. Faut pas rester là, mais on va quand même rester là un petit peu. Une tournée donc bretonne qui s'arrête à Nantes. Donc on commence par une question polémique bien entendu, Nantes est en Bretagne. Oui ça me paraît évident, enfin depuis le temps, c'est pas encore réglé cette affaire ? Ben non c'est pas encore réglé, non toujours pas. Il y a eu dire découpage mais nous on est passé entre les gouttes. Oui oui, nous on a fait le, enfin moi j'ai pris un peu l'initiative de réaliser l'Anschluss après un micro-trottoir qu'on avait improvisé sur le précédent Bolloc Brest Tour où on était sur un bateau qui partait à Ouessant. Et je dis bon alors il y a combien de Nantais là ? Alors là il lève tous la main. Et je dis bon alors il y a combien de Bretons ? Il lève tous la main. Donc là j'en ai déduit que voilà c'était en Bretagne quoi. C'est fatigant ces histoires. Ben oui, c'est un peu fatiguant. On a quand même le château des ducs de Bretagne, faut le rappeler. Et on est passé devant tout à l'heure mais il y a un magasin de Cugnaman, quand même, là à l'entrée du passage Pomerède. J'ai vu. Et le Cugnaman, je crois que vous avez une petite chanson en plus sur le Cugnaman d'Edouard-Nenay ? Le Cugnaman d'Edouard-Nenay ! Le Cugnaman d'Edouard-Nenay ! C'est sonore le passage Pomerède, vous avez vu. En tout cas, vous êtes un breton pur beurre, pur beurre demi-sel bien sûr, né à Brest. Vous parlez dans le spectacle aussi de votre enfance en Bretagne, des bains de mer un petit peu froids je crois. Ça veut dire quoi pour vous d'être breton ? Ça veut dire beaucoup de choses, être breton c'est de savoir d'où on vient pour savoir où on va, c'est une certaine forme de résistance aussi. C'est être bonnet rouge un peu ? Pas forcément bonnet rouge parce que moi je n'ai pas, je ne vis pas en Bretagne donc il y a des luttes, des contestations, je ne suis pas le mieux placé pour en juger, mais quand il y a des luttes d'entreprises en difficulté comme il y a eu lieu avec les abattoirs… Ton nom m'échappe aussi ? Voilà, et là j'ai le… C'est le trou, on le rajoutera au montage, le nom. Enfin bon bref, non moi la contestation des bonnets rouges elle m'échappe, je n'habite pas en Bretagne. Mais vous dites terre de résistance quand même quoi ? Oui, oui, oui c'est vrai, oui c'est une terre de résistance et on est en Bretagne vachement accrochés à notre patrimoine culturel. Et les Bretons ? Et ça c'est important, enfin pour moi c'est vachement important parce qu'il y a pas longtemps il y avait la Redadec qui était une course à travers la Bretagne qui visait à récolter des fonds pour entretenir le patrimoine linguistique de la Bretagne. Il faut, il faut, même si quand il parle breton moi j'ai l'impression qu'il me parle en suédois. Mais… Même si vous avez réussi à faire un petit message en breton à la minorité bretonne, j'ai vu ça, vous débrouillez quand même pas mal en braisonnec. Merci Brasse. Tien à voir les chals, mes ovens de gousquet du stu. Au delà de ça il y a des valeurs à défendre en Bretagne qui sont très précieuses, qui sont… tiens on va aller par là… qui sont par exemple l'orientation, qui sont la solidarité, solidarité des gens de mer, qui sont… que j'aime bien, qui sont une certaine honnêteté, on se tient droit quoi, voilà, simplicité, enfin il y a des traits de caractères que j'aime bien et j'aimerais pas que ça s'en aille. Et puis on peut pas nous taxer de passéistes parce que notre particularité c'est d'avoir un pas… on va aller par là parce que là il y a Joao qui est en train de refaire l'Oumetari. Ce sera plus calme par là. Parce qu'on a un pied dans le passé et un pied dans le présent et ça j'aime bien aussi dans le futur. Et puis les Bretons que vous croisez depuis le début de cette tournée ils sont enthousiastes bien entendu. Je sais pas où on va mais on y va. On parle des Bretons qu'on a croisés parce que là on en est à 4 dates sur le Boloch-Brestour. Il y a eu Parmar, il y a eu Quiberon, Guipava, hier l'Île-et-Vilaine avec Bain-sur-Ouste, à côté de Rodon où on a eu un accueil absolument formidable. Il faut aller sur nos réseaux, le Boloch-Brestour et vous allez voir les pages Facebook. Vous êtes très moderne. Et on est à fond dans le réseau social. Il faut. Et on a vraiment un accueil absolument formidable. Donc c'est maintenant qu'il faut venir nous voir. Je parle de Saint Julien de conseil tout de suite ce soir à la salle La Quintaine. Ouais. Parce qu'après on va pas revenir avant... Avant un petit moment. Avant un petit moment. C'est ce soir que ça se passe. Voilà. Et donc j'appelle tous les Bretons... De Loire-Atlantique et d'ailleurs. De Loire-Atlantique et d'ailleurs à venir ce soir. Évidemment. Voilà. Pour une soirée fiesta où on va mélanger la fine déconne et la rumba flamenca. C'est ça. Plaisanterie bretonne et rumba flamenca. Alors la rumba flamenca c'est bien sûr parce que vous êtes aussi le plus gitan des Bretons. Vous avez monté un groupe qui s'appelle Ma Guitare s'appelle Reviens. Ils sont aussi avec vous sur scène les musiciens. Vous vous dites pour la guitare vous avez eu une révélation avec les Gypsy Kings. Et en gros ça vous a réveillé une passion que vous aviez tenue secrète depuis longtemps. C'est ça ? Ouais c'est exactement ça. Ouais ouais ouais. Moi je suis sensible à la musique. Il faut que ça me jamboule quoi. C'est pas... La musique d'ascenseur ça me fait rien évidemment. Il faut que ça fasse appel à des choses que j'ai... qui sont enfouies au fond de moi. Et il y a que cette musique là moi qui m'a... qui m'a troublé à ce point. Au point de... Oui de changer un petit peu ma... Bah déjà d'apprendre à jouer d'un instrument. Je le dis aussi simplement que ça. Et qu'il n'est jamais trop tard ? Et qu'il n'est jamais trop tard. Et là de plus en plus sur les tournées je commence à voir des gens qui me disent écoutez merci parce que je m'y suis mis. Et maintenant j'arrive à faire deux trois trucs et je suis vraiment super content, super satisfait de ça. Oui vous avez pris une année sabbatique pour vous mettre à fond à la guitare. Oui et puis après neuf autres années pour digérer l'année sabbatique. parce que parce qu'il faut du temps oui surtout quand on commence tard. Donc si vous avez l'occasion de commencer tôt ne vous privez pas franchement. Attaquez direct. Oui mais bon on peut s'y mettre à n'importe quel âge et puis faire des spectacles de musique aujourd'hui. Parce que sur le spectacle vous jouez de la guitare. Évidemment. C'est un spectacle qui mélange des sketchs et de la musique. Oui c'est un peu un spectacle global. Oui c'est ça. Un spectacle total même on pourrait dire. Oui mais c'est vrai qu'il y a de quoi danser, il y a de quoi être ému par les compositions du groupe. Et puis il y a de la comédie avec mon frère Frédéric Le Boloque et les frères Aperguisse. Avec qui vous avez écrit le spectacle ? Voilà on a bossé pendant un an pour écrire donc toute cette myriade de sketchs plus désopilants les uns que les autres. Et parfois un peu grinçants même aussi. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a des thématiques qui sont un peu délicates qui sont abordées dans ce spectacle. Comme ? Comme celle des réfugiés par exemple. Voilà il y a quelque chose qui devait se traduire. Il fallait que ça sorte toi. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux images qu'on a vues, par rapport à ces pauvres gens qu'on a vues. On est pas mal là non ? Ça fait une belle vue je crois. Qu'on a vu venir chercher de l'aide en Europe. Ouais. Et à qui on a plutôt offert la possibilité de rester derrière des barbelés etc. C'est quand même super délicat quoi. Et il faut savoir qu'en France on en a pris 5000. En Allemagne ils en ont pris un million. Ouais on est une petite goutte d'eau de ridicule. Voilà donc moi juste je me mets à la place de ces gens là et je me dis voilà si c'était moi, si c'était ma famille, c'était mes gosses qui se retrouvaient comme ça à la rue fuyant l'oppression. Bah j'aurais aimé qu'on me tende la main c'est sûr. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va payer, en tout cas qu'on va traîner longtemps derrière nous. Et donc là j'en parle d'une façon un peu sérieuse. Évidemment dans le spectacle ça prend une autre dimension. On crie aussi parce qu'on va faire peur aux gens là et on rigole. On ne fait que rire. Même avec des sujets graves bien sûr. Vous pouvez rire en réfléchissant un moment. Ouais ça marche aussi. Ouais. Ça peut se connecter les zygomatiques et les neurones a priori. Ce spectacle aussi, alors un petit mot parce que moi je l'aime vraiment bien, c'est Jean-Jacques Vanier qui vous met en scène. Ouais. Qui est un humoriste qu'on connaît, enfin qu'on connaît un peu mais pas forcément très bien. Il a eu quoi comme rôle dans ce spectacle là Jean-Jacques Vanier ? Bah Jean-Jacques, oui. Jean-Jacques Vanier qui est un... Qui s'est illustré avec des seules en scène. Et puis moi je l'ai rencontré il y a 2-3 ans sur une pièce de théâtre qui s'appelait Ah le grand homme. Et donc c'est au-delà de la personnalité très subtile, très délicate, très belle finalement de ce tome là. Il y a, je lui ai dit, ça serait bien que tu fasses ta première mise en scène et que ça soit nous que tu mettes en scène. Au début il m'a dit non. Il se sentait pas parce que la confiance en lui c'est pas non plus quelque chose qui l'étouffe. Et puis après il m'a rappelé, une semaine après il m'a dit elle est d'accord. Et j'y vais. Et c'est... Je vais chercher son oeil évidemment de comédien, de très bon comédien. Qui devient là pour le coup metteur en scène. Son calme, sa sérénité. C'est vraiment... Si vous cherchez un très très bon metteur en scène... Non franchement... Il file son adresse. Oui, c'est quelqu'un de très délicat, de très doux dans sa façon de diriger les acteurs. Et puis lui il s'est parlé aux jutants qui sont pas des comédiens. Enfin voilà. Il a su trouver les mots quoi. Il a su partager la passion de la musique avec eux et ensuite pouvoir les diriger de façon très chouette quoi. Parce que c'est un one man show musical mais vous n'êtes pas tout seul du tout. Donc voilà, il y avait du monde à diriger. Non, 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 non. Je me suis pas fait chmire à monter un groupe terrible qui peut faire des stades de 30 000 comme des inaugurations de restaurants thaïlandais. Ça nous a mis 10 ans. Ça m'a pris 10 ans pardon de constituer cette petite escouade. Donc vous les lâchez plus ? Non. Vous les lâchez plus. Non et puis c'est pas l'esprit de la maison de dire bon bah les gars maintenant je vais faire un one man show. Tu rentres chez ta mère, t'as fait des crêpes. C'est pas l'esprit de la maison. On continue. Allez on se balade encore. Une minute. Il nous reste plus qu'une minute mais qu'est-ce qu'on cause ? Une minute. Mais qu'est-ce qu'on cause ? Faut dire l'essentiel maintenant. L'essentiel. L'essentiel. L'essentiel c'est de venir ce soir à Saint-Julien. À Saint-Julien de Concel. Voilà. Qui va se transformer ce soir en Saint-Julien de los consuelos. Un petit mot peut-être quand même Yvan Le Bollock on pense aussi à Bruno Solo. Et j'ai regardé aujourd'hui sur les internets il y a des rumeurs de retour tous les deux sur la scène en septembre. Oui 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 tout à fait oui oui on va jouer si c'est pas grave puisque là ça fait trop longtemps que vous étiez en banque quoi. Oui puis c'était ça faisait partie de nos objectifs on attendait trouver la bonne pièce et là Eric Assous auteur nous a proposé quelque chose de formidable. et qui serait mis en scène par Jean-Luc Moreau au Théâtre de la Madeleine à Paris en septembre Mais avant ça, vous l'aurez compris déjà rendez-vous ce soir le 11 mai et on verra pour septembre plus tard à Saint-Julien-de-Concel à la Quintaine vous savez que c'est là-bas que le beurre blanc a été inventé il faut utiliser cette anecdote ce soir, ce sera votre challenge c'est Clémence qui a inventé le beurre blanc à Saint-Julien-de-Concel c'est utile ou pas ? je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que ce n'est pas quelque chose qui qui vous inspire c'est quand même fait chier pour écrire des sketchs super drôles et toi tu viens me polluer avec ton beurre blanc le beurre blanc c'est fantastique sur la sole, sur le bar on n'a que ça comme spécialité culinaire ou pour entretenir le cuir des souliers par exemple aussi, pourquoi pas on fait ça, merci je vous rends ça oui, oui, comme vous plaît voilà, il nous a vraiment rendu le micro, Yvan Le Bolloc une balade tout à fait sympathique dans le passage Pomeray alors vous vous dites quoi, Saint-Julien-de-Concel c'est ce soir, j'ai pas le temps mais si, soyons un petit peu fous c'est dans moins de deux heures dans deux heures et quart exactement à 20h30, Yvan Le Bolloc est sur scène donc pour son Le Bolloc Brace Tour numéro 2 avec le spectacle il faut en rester là il ne faut pas rester là c'est ça, il ne faut pas rester là et donc c'est entre 20 et 29 euros pour les tarifs cédés à la tentation cédés au coup de folie ce soir à Saint-Julien-de-Concel vous lui parlerez du beurre blanc bien entendu parce que le beurre blanc c'est quand même bien de chez nous et puis si vous aviez vu qu'il allait en spectacle aussi en représentation à la Boll sachez que cette date a finalement été annulée donc il faut tout miser sur ce soir ou dans peut-être plusieurs années s'il revient pour une autre tournée voilà, les présentations ont été faites avec M. Le Bolloc et tout de suite on retrouve Romain Comprévu qui va nous parler de bande dessinée Bonsoir Romain Bonsoir On va à Saint-Julien-de-Concel ce soir ? Si vous voulez Vous aimez bien Yvon Le Bolloc ? Oui Ah ouais Bon souvenir de télé en tout cas C'est ça Quand même Jean-Claude Constant Nous on parle de BD avec vous ce soir comme d'habitude avec des auteurs nantais à l'intérieur Et oui Il y en a en ce moment en librairie Quoi ? Il y a plein de petits morceaux d'auteurs nantais dedans C'est ça ? Arnaud Monin il s'appelle ? C'est ça Avec l'adoption Il ressigne une fois encore avec Zydrou Je vous avais présenté Merci On aime bien Zydrou 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 n'en parle souvent Il y a Lupano et Zydrou Zydrou au dessin C'est ça Non 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 pardon Zydrou au scénario Et Arnaud Monin au dessin C'est toujours la question piège Faut pas se tromper Donc non C'est Arnaud Monin qui est notre dessinateur nantais et qui signe en fait cette histoire qui s'appelle l'adoption Alors plutôt que de raconter l'adoption d'une petite fille par le regard de ses parents on le regarde par le regard de son grand-père et de ses grands-parents ce qui est assez original puisque c'est une famille très moderne l'idée étant qu'ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants et puis comme toutes les familles modernes ils travaillent tous les deux ils ont quelques difficultés du coup pour se rendre disponibles et qui est ce qu'on appelle en cas de secours pour garder les enfants pas les grands-parents donc au début le grand-père est un peu bougon un peu râleur puis il va s'attacher petit à petit à cette petite fille cette nouvelle petite fille qui au départ ne parle pas un mot de français et avec qui il va réapprendre à communiquer c'est très drôle c'est toujours juste on va de moments drôles à des moments tristes c'est un premier tome sur deux et c'est Bambou qui édite cet album c'est vraiment très très chouette et je vous invite donc à le découvrir et puis voilà c'est donc écrit par un nantais c'est dessiné par un nantais par un nantais il a mis aussi sa patte dans l'histoire évidemment on continue avec une enquête mystique et fantastique ça s'appelle le Concile des arbres le Concile des arbres c'est un petit peu le Sleepy Hollow de la bande dessinée voilà j'ai eu peur que vous êtes partie sur Sleep mais c'est un Sleepy Hollow c'est ça non le film de Tim Burton n'a rien à voir avec autre chose c'est d'ailleurs plutôt sérieux et en mode un peu fantastique puisqu'il y a deux enquêteurs qu'on envoie mener une enquête sur un phénomène un peu étrange où en fait des enfants dans un orphelinat disparaissent et en même temps ceux qui restent dans l'orphelinat ont tendance à la nuit à avoir des espèces de crises de démence on envoie donc les deux enquêteurs sur place et ce qu'on va finalement un petit peu leur demander c'est de ne pas trop s'intéresser aux directeurs ni aux médecins qui s'occupent des enfants parce qu'il ne faut pas s'occuper d'eux c'est pas là que devient le problème bien entendu qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire c'est de s'intéresser à ça et il s'avère qu'ils sont sur les terres d'anciens rites druidiques et c'est comme ça que commence notre aventure donc là c'est une histoire complète c'est un assez beau dessin il y a beaucoup de charme dans le trait dans les yeux et donc ça marche plutôt bien une bonne petite enquête fantastique en un volume donc pas pour les enfants donc pas pour les enfants non pas pour les enfants ça fait un peu flipper non 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 pas pour les enfants pas pour les enfants pour les grands enfants et on poursuit avec du fantastique encore un conte fantastique qui là du coup peut être accessible aux enfants à ceux qui n'ont pas peur des choses étranges et un peu sombres puisqu'on suit l'histoire d'un petit chien qui vit alors ce petit chien il a un peu peur de tout il vit dans sa cabane c'est à dire il a sa niche constamment un peu comme une tortue sur le dos et alors qu'il y a une soir de grandes tempêtes il va se retrouver à être hébergé chez des gens et chez des gens il va y avoir un enfant qui va naître cet enfant ressemble au diable et donc ils vont vouloir s'en débarrasser ils vont le mettre dehors pour lui tenir quand même compagnie ils vont mettre dehors le chien avec lui comme ça ils sont sympas ces gens-là on a envie d'aller habiter chez eux et du coup commence toute une aventure puisqu'ils vont avoir un destin en commun une espèce de quête va commencer entre les deux personnages et donc c'est vraiment étrange loufoque la collection métamorphose de chez Soleil il y a toujours ce point commun entre chaque album c'est des univers graphiques tranchés et la part belle aux illustrateurs d'accord c'est belle et Sébastien mais en version sombre c'est ça trache alors et puis on finit aussi avec une BD qui aborde une question de société une question compliquée qui est le transgenre et bien complètement en fait ça s'appelle Justin et l'idée c'est que c'est donc les éditions d'Elcourt et Gauthier l'auteur qui nous présente ça alors vous voyez le trait est assez naïf on pourrait croire que c'est enfantin on dirait du riad ça touffe un peu ouais voilà c'est un trait très épuré et l'idée c'est que à travers ces personnages qui ont des petites oreilles un peu animalières et tout ça on va nous raconter l'histoire de cette jeune fille qui s'appelait Justine qui est née comme ça et qui est née donc fille par ses organes et qui s'est toujours sentie garçon et donc de toute sa quête vis-à-vis des autres vis-à-vis de ses parents vis-à-vis de enfin de la famille du regard des autres de tout son cheminement pour exister en tant que garçon et à l'école bien entendu c'est une période très compliquée mais même par la suite quand on va continuer sur sa vie on va se rendre compte que ce n'est pas facile d'entendre raison elle va essayer plein de médecins de psys différents qui vont tous vouloir la remettre dans le droit chemin sauf que voilà entre guillemets et qui du coup elle va réussir à se trouver sa voix et à trouver quelqu'un qui va la comprendre et l'entendre alors on le dit à chaque fois avec vous on le répète mais c'est vrai qu'on peut aborder aussi des sujets très sérieux à travers la BD et c'est aussi donc le cas de cette à travers des traînes naïfs et des styles naïfs mais en même temps très sérieux des questions graves merci Romain pour ces précieux conseils merci à vous de nous avoir suivis bonne soirée à demain merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501